Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Cancer et ascendant cancer dans votre horoscope 2022, eh bien premier des camps, c'est Jupiter, une de vos planètes maîtresses qui va prendre l'avantage toute l'année donc bon il y a un facteur chance quand même et développement pour vous surtout en début d'année entre le 1er janvier et le 12 février et vous allez donner l'impulsion à quelque chose qui va se développer. C'est vraiment comment dire le job de Jupiter, c'est de développer, de vous faire participer à des événements ou à un travail en équipe ou à quelque chose qui a de l'importance ou à quoi vous allez accorder une importance particulière. Alors ça peut être un voyage aussi, un grand voyage, quelque chose que vous vous préparez depuis longtemps ou dont vous aviez envie depuis longtemps. Mais bon, le mot voyage peut signifier plusieurs choses symboliquement. On a le vrai voyage et puis on a les voyages imaginaires et on sait à quel point vous avez de l'imagination. vous avez de l'imagination. Et puis à partir du mois de mai, de nouveau Jupiter va vous titiller et pour le reste de l'année, enfin pour disons jusqu'au mois d'octobre, Jupiter va rentrer en bélier, c'est-à-dire qu'elle va être tout en haut de votre ciel, dans votre secteur de réussite et de carrière. Et ça va démarrer très fort au mois de mai parce qu'elle sera rejointe par Mars. Donc il y aura une conjonction Jupiter-Mars au début du bélier et ça va vous dynamiser, ce sera un petit peu de la dynamite cet aspect, très certainement au positif, mais il va falloir mouiller la chemise comme on dit, dépenser fortement votre énergie. Deuxième décan, vous, vous avez deux aspects importants aussi. D'abord celui de Jupiter qui prendra la suite du premier décan, donc du 12 février au 26 mars. Vous allez pouvoir développer quelque chose ou vous développez-vous personnellement sur le plan spirituel, puisque Jupiter va être en poisson. Ou alors vous allez peut-être découvrir quelque chose de vous à travers la philosophie, la psychologie. Enfin, donc ce sera une période de fort développement, peut-être aussi sur le plan professionnel. Vous pourriez avoir une reconnaissance dans ce domaine, obtenir une récompense. Certains, c'est suivant votre âge, certains pourront aussi réussir un examen, passer un examen et pouvoir peut-être entrer dans la vie active ou rajouter quelque chose à leur CV. Toujours est-il que ça va être une excellente période et vous allez pouvoir vous imposer aussi, imposer qui vous êtes, vos opinions, votre personnalité. Deuxième aspect qui va un petit peu dans le même sens, c'est Uranus. Uranus, elle arrive, elle revient plutôt puisque vous l'avez déjà eu un petit peu en 2021. Et elle forme un excellent aspect qui vous ouvre vraiment à la connaissance. Alors, il peut s'agir d'une formation, d'une formation de longue durée, dans la mesure où Uranus quand même va faire des allers-retours. Il peut s'agir aussi, comment dire, de développer quelque chose de vous, une dimension de votre personnalité que vous n'aviez pas explorée jusqu'à présent. Vous vous découvrez une appétence, un goût pour quelque chose de particulier, la lecture par exemple, ou un sport, une activité. Troisième décan, vous allez bénéficier vous aussi de Jupiter du 26 mars au 10 mai. Et elle rencontre Neptune, la planète des poissons, elles sont toutes les deux en poissons. C'est un aspect exceptionnel, je l'ai déjà dit dans la vidéo générale de 2022. Et cet aspect exceptionnel est en bon aspect avec vous. Alors, encore plus que le deuxième décan, vous allez peut-être recevoir des honneurs. On va vous féliciter pour quelque chose, vous allez obtenir une reconnaissance. Et puis alors, ça peut être quand même extrêmement large, puisque nous avons Neptune dans la course. Bon, alors c'est vrai que cet aspect ne sera pas bon pour tout le monde, c'est bon pour votre signe. Mais c'est un aspect très humide qui peut provoquer de grandes émotions, de grands mouvements de foules, de grands mouvements politiques aussi. On ne sait pas ce qui va se passer. La dernière fois que cet aspect a eu lieu, c'était des inondations dans toute la France, en 1856. Bon, toujours est-il que pour vous, c'est quand même extrêmement positif et vous allez sûrement en tirer quelque chose, ne serait-ce que pour votre développement personnel, encore une fois. Il y a quelque chose de très spirituel quand même dans cette configuration. Vous pouvez être touché au cœur par une philosophie, une religion, une croyance. Donc, bon, c'est à la fois un bon aspect pour vous, mais il faut savoir qu'il peut ne pas l'être pour d'autres et que peut-être vous aurez à apporter votre contribution à aider à jouer les bons samaritains pour certaines personnes, des proches ou des plus lointains. Peut-être même que vous allez partir en voyage quelque part et dans le but d'apporter votre aide. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Et puis, pour des horoscopes de Vняائres. Sous-titrage FR ?